Bonjour Madame Esther Fambord et merci de nous accorder cet entretien malgré les douleurs que vous avez depuis trois années après l'assassinat de Brian Fambord. Première question, comment avez-vous appris la mort ou plutôt l'assassinat de Brian Fambord ? Bonjour Monsieur J.Rémy Ngonon, je suis Esther Fambord. J'ai appris la mort de Brian Fambord au petit matin, en fait il était 1h53, quand Ivana m'a appelé, Ivana et Somba, j'ai dit exactement ce qu'elle a dit. « Maman, nous avons été agressés, Bobo et moi. » Je lui ai dit « Vous êtes où ? » Elle m'a dit « Nous sommes à Texaco Omnisport. » Et puis elle ajoute « Je crois qu'on a tué Brian. » Brian a été assassiné. Je vous assure que je me suis assise au bord de mon lit, j'ai fait pipi sur moi. Je revois ça comme si c'était hier. J'ai failli faire un d'un WC, je me suis levé malgré tout ça. J'ai pris ma douche. J'ai appelé son chauffeur, Yaya. Il a hurlé. Je suis descendu. J'ai réveillé les enfants. Il y avait, elle est comme ma fille aussi, Olivia. Elle est tombée dans les ponts. Je suis allée à la guérite. J'ai réveillé la sécurité. Et tout s'était sous le choc. Je vous assure, je ne souhaiterais pas qu'un parent vive ça. Ali est venu et Yaya, dans la voiture d'Ali. Ali, c'est son ami. Ils étaient à l'internet ensemble. Yaya, c'est lui qui le conduisait. Ils sont venus me prendre dans un prado. Je crois que c'était brin sable, quelque chose comme ça. J'ai entré avec la sécurité, avec les enfants de la maison. Nous sommes arrivés sur les lieux Texaco Omnisport. Boris était couché là, comme un animal. Les pierres coquevillées. Il y avait un monde fou. Un monde fou. Il baignait dans son sang. C'était comme un animal. Mme Esther Fombor, je comprends bien votre douleur. La douleur d'une mère qui vient de perdre son fils. Mais vous avez cependant déclaré que vous avez appelé son chauffeur Yaya qui a crié. Alors, pourquoi Yaya n'était-il pas avec Brian Fombor ce soir-là? M. J. Panremingono, c'était son chauffeur. Il l'a mené à Douala quand il faisait ses petites courses. Je ne peux pas vous dire pourquoi il n'était pas avec Yaya. Parce que c'était le soir. Il était chez son cousin. Il était chez son cousin. Ici, pas loin de la maison, ici à Bastos. Il était chez son cousin. Ils étaient nombreux. Ils étaient, comme d'habitude, entre amis et tout. Donc, d'après ce qu'ils m'ont dit, le téléphone sonnait sans cesse. Il ne décrochait pas. Sonnait sans cesse. Il ne décrochait pas. Quand il a fini par décrocher, il a dit à ses frères, je reviens dans 20 minutes. Il n'est plus jamais revenu. Je me suis revenu. La suite, vous savez ce qui s'est passé. Il a été poignardé derrière, devant. Parce que quand on a donné le coup derrière, il a pris le temps de fuir. Parce que j'ai vu cette vidéo. Je l'ai vue. Il fuit. Il tombe nez à nez sur le balichon de la femme qui braise le poisson. C'est comme ça qu'Yaya se choque. Le gars, le monsieur avait son poignard. Le deuxième, face à Brian, 21 centimètres. Puisqu'on a eu le temps de faire l'autopsie. Ça, c'était un assassinat. On voulait tuer Brian. Et ils ont tué Brian. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Cette sentence de mort, l'assassinat. Pour regarder devant et derrière. Qu'est-ce que mon enfant a fait? Je jure devant Dieu. Sur la tombe de mes parents. Fombo John, mon père. Amina Moussa, ma mère. Mes frères, mes soeurs décédés. Brian parti. On ne va pas s'arrêter là. Les Fombo. Moi, est-ce que Fombo? Je ne vais pas m'arrêter là. J'irai jusqu'au bout. J'y pour Rémi Ngonon. Même si j'ai une dent dans la bouche. Même si je meurs. Les Fombo ne vont pas mourir. Et nous sommes 21, Fombo. Mon père avait trois femmes. Trois femmes. Et 21 costosaures comme Brian l'a. Et les enfants là ont eu des enfants. Ils sont au moins 40. On ne va pas mourir en même temps. Si je décède parce que je suis bien ou bien le choc m'a tué. Et le Fombo prendra la relève. J'ai mal. J'ai très, très mal. Je ne sais pas comment je fais pour vivre. Je vous assure que je me réveille à la même heure tous les soirs. Ça fait trois ans. Je me réveille à deux heures du matin. Quand je me réveille, je me mets à prier. Je confie les assassins de Bobo au Seigneur. Tous les jours que Dieu a fait. Et je confie ce procès au Seigneur. Je me mets à genoux. Quand je me réveille à deux heures du matin, croyez-moi, j'y prends Rémi Ngonon. À l'heure où elle m'a appelé. Maintenant, mon téléphone est toujours sous vibreur. Pour m'avoir, il faut que j'ai mon téléphone sous la main parce que ça ne sonne plus. Je sursaute. J'ai vu un psychologue. Croyez-moi, c'est dur. Pendant que les gens dorment chez eux. Mon enfant y a tout dit. À deux mètres. De qui se moque-t-on ? Michel Sy. Michel Sy. Vous évoquez le procès. Et pourtant, la justice camerounaise vient de rendre son verdict et déclare d'ailleurs Ivana et Somba non coupables. Comment avez-vous accueilli cette sentence ? Monsieur J. Rémi Ngonon, quand j'ai appris ce qu'il s'est passé au tribunal, on a assassiné Brian une deuxième fois. j'ai demandé à rencontrer mon avocate, l'avocate de Brian qui est arrivée, qui m'a bien expliqué, pour que je comprenne, et qu'on avait dix jours pour faire appel. Ok ? Parce que moi, je ne vous ment pas. Je ris, je ris jaune, parce que ce procès, c'est du grand n'importe quoi. Je dis bien, c'est du grand n'importe quoi. De qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? On assassine mon enfant, un enfant, parce que c'est l'enfant de tout le monde. Les faits sont là. La vidéo est là. Tout est là. Ils ont les preuves sous la main. Ils ont tout fait. Au début, ils disaient d'abord, quand ils étaient tous à la DPRJ, qu'est-ce qu'ils disaient ? Après, quand ils ont commencé, ils ont d'abord commencé par dire que c'était un accident. Mais c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, ce sont les voisins, les trois voisins condamnés à vie. Ceux qui avaient les poignards, je ne sais pas ce qu'on a dit là, et elle a quitté au bénéfice du doute. Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est elle qui appelle Brian. Il est assis confortablement. Mais qu'elle me dise ce que Bobo a fait. Ce sont tous elle et ma fille, c'est mon fils aussi. Qu'elle me dise au moins, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pour mériter cette mort-là ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Monsieur J.Romingono. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Cette fille venait à la maison avec Bobo. Ils étaient des amis d'enfance. Elle m'appelait maman. On a mangé plusieurs fois ensemble. Elle et moi et avec son petit garçon. Quand la police m'a interrogée, je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. J'ai dit non, c'est mon enfant. Vous ne croyez pas que moi je vais dire qu'elle a fait ça ? Non. Même quand elle a sorti sa vidéo à la con de l'ongle là, je l'ai appelée. Je lui ai dit ma fille, qu'est-ce que tu publies ? Fais attention au risque de t'accuser. C'est pour vous dire jusqu'où ? Cette fille, c'était ma fille. Elle venait à la maison ici avec Brian. Même sans Brian, elle arrivait. Quand elle a commencé à travailler, elle est venue me dire à la maison. J'étais heureuse, j'ai dit ah, Ivana c'est bien. Ne manque pas le travail. Va maintenant au travail, ne sois plus le soir parce que tu seras fatiguée, tu ne pourras pas te réveiller. Elle dit oui maman, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? J'aimerais comprendre. Ce sont des amis. Il ne faut pas qu'elle fasse comme si elle n'a jamais connu Brian. Non. Toute la famille, tous ses cousins, ils marchaient ensemble. C'était une bande d'amis. Elles faisaient partie de cette bande-là. Mais arrêtons un peu de jouer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Garde les questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux savoir, je voudrais comprendre. Les Fombo veulent comprendre. La grande famille. C'est ma mère au Nigeria, ils veulent comprendre. Quand je leur ai dit ce qu'il s'est passé, j'ai traduit en anglais. Mais ils étaient au trait. Oh my goodness. Pour réussir une Cameroune. Oui. Mais c'est choquant. C'est flagrant. C'est quoi ce vers-dix à la con là, à deux balles là ? Même si tu n'as pas fait l'école. Nous ne sommes pas fous. Ça saute à l'œil nu. C'est flagrant. C'est bâclé. Justice sera rendue. Pour moi, je répète, M. Jipo Remingono, on a assassiné Brian une deuxième fois. Je le redis. Voilà sa photo devant moi. Je le dis. On l'assassinait Bobo une deuxième fois. J'appelais Bobo. Le booba. Ben oui. Ben oui. Quand même. Quand même. De qui se moque-t-on ? Quand même. Je suis. Je n'ai même pas de mots. Je n'ai pas de mots. C'est choquant. Je n'ai pas de mots. Je vous ai dit. Je ne les serai pas. Je vais aller jusqu'au bout. Même si il faut aller à la cour, c'est ma cour. Le droit de partout, j'irai. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Je trouve beaucoup de difficultés à pouvoir vous arrêter. Parce que le récit est très douloureux. Et vous avez d'ailleurs affirmé que c'est Ivana qui a appelé Brian. Il nous est revenu que Ivana et Somba, Bidjanko vous appelaient affectueusement ma fille, a longtemps cherché Brian. Le jour de son assassinat. Que vous voulez-t-elle ? Monsieur J.Rémin Gono, je ne sais pas. Elle le cherchait. Elle est passée devant la boutique de ma fille, là, en Colitone. Plusieurs fois, elle a dit bonjour à la fille. Chercher Brian, il n'était pas là. Elle a cherché en journée. Elle a cherché en journée. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'elle voulait. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne marchais pas avec ses enfants. Ils avaient leurs amis communs. Je ne marchais pas. Elle a finalement eu le soir. Je ne sais pas. Elle seule peut nous dire. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle seule peut répondre à cette question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, je répète. Elle m'a réveillée à 1h53. Je ne peux pas oublier cette heure-là. C'est mentionné partout. Elle m'a appelée. Ah oui. C'est elle qui me réveille. Depuis ce jour-là, même heure, je me réveille. Je ne dors plus. C'est l'après-midi que je fais de la sieste pour que je ne fasse pas une hausse de tension. Parce que je suis quelqu'un de très, très colérique. Figurez-vous. Monsieur Jimbo, je suis dépassée. Je sais un peu ce que je peux vous dire. Je suis dépassée. J'ai remis ce procès au Seigneur. Avec tous les assassins de Bobo, je les ai confiés au Seigneur. Ils ne chaperont pas à la justice divine. Au moins, cette justice est vraie. Quelle que soit la durée de la nuit, Monsieur J. Rémingono, le soleil finit toujours par briller. Et le jour se lève, le soleil brille. Ça veut tout dire. Quelle que soit la durée de la nuit, nous ne sommes pas éternels. Un jour. Un jour. Oui. Un jour. À quelle heure êtes-vous arrivé au lieu de l'assassinat de Brian Fombo? Et qui avez-vous trouvé sur la scène du crime? Monsieur J. Rémingono, l'heure exacte, je ne peux pas vous le dire parce que je suis partie de la maison, je ne sais pas à quelle heure. Je suis arrivé quand même, il y avait un montre fou. Ça, vraiment, je n'ai pas regardé ma montre et tout. Il y avait tous mes neveux, mes neveux, ses cousins, mes cousins, tout le monde était là, ses amis d'enfance. Il y avait des voisines même. Il y avait une dame, la dame qui a pris son foulard. Qui a mis sur le visage de Brian. C'était notre voisine, quand elle était petite, quand elle était bébé. Donc, il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou. Et puis, je m'arrête. Oh, seigneur, pas en pitié. Je vais garer à Texaco, Texaco, qui est juste en haut, là, qui je vois arriver, sortant d'une Yaris, un taxi Yaris, sans immatriculation. Ivana et Somba, avec deux messieurs. Vraiment comme l'escorte, elle était au milieu. Il y avait un qui avait des celles lots comme un vrai braqueur. Alors là, je ne vous ment pas, il ressemblait à un braqueur. Il avait les lots sur la tête, un blouson en cuir. L'autre monsieur, par contre, faisait plus propre, un peu costaud, avec une saharienne. Je crois que c'était une saharienne, ça faisait comme quatre portes, je ne rappelle plus. C'était un haut clair, vraiment clair, parce que la nuit, c'était très clair. Elle était là, avec une espèce de pyjama, là, c'était un peu comme des grosses, des grosses culottes, un ensemble, avec ses babouches plates. C'était saumon, un vieux rose. Oui, oui, saumon, vieux rose, comme on dit. Elle est venue vers la voiture. Le commissaire, je ne peux pas oublier ce nom, parce que j'ai lu dessus. Lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, madame, les septetames. Ils sont partis, elle est revenue, me montrer, oui, on osait agresser, elle tourne son bras, je regardais, même plus, le commissaire est revenu, alors là, avec violence. C'est comme ça qu'elle entre dans la Yaris, elle entre, les deux gens sont de gauche à droite, elle est au milieu. Je n'ai pas eu la présence d'esprit, je t'aime avec un officier de police, ma sécurité dans la voiture. C'était un inspecteur. On n'a pas eu la présence d'esprit de faire la photo. Tous ceux qui t'avais, moi, n'ont pas eu la présence d'esprit de filmer cette Yaris-là. C'était un taxi Yaris non immatric, c'était jaune. C'est comme ça qu'elle disparaît. Et puis, après la suite, c'est quoi ? Je rentre d'abord à la maison parce que mes cousins me disent « Maman, rentre à la maison, on va t'appeler. On rentre à la maison. Maman, ici, à la maison, on essaye d'appeler les morgues et tout et tout. On essaye de chercher une ambulance et tout qu'on ne trouve pas et patati et patata. C'est comme ça qu'on appelle au SEFTA. on prend le corps de Brian. Nous sommes en cortège. Je pars de la maison maintenant, je les retrouve. Nous sommes en cortège jusqu'à... au SEFTA. Je crois que c'est... Oui, le SEFTA chez les militaires. Ah oui. Et puis, tous ces enfants reviennent ici à la maison. Nous sommes tous assis par terre à la cour. Il devait être peut-être 4h du matin qu'on est arrivé. C'est 4h, 4h30. Le soleil nous a trouvés là. Assis par terre. Ils ne voulaient pas s'asseoir sur une chaise. Tout le monde pleurait là à la cour. Monsieur J.P.Romingo Je suis resté assise. On est venu me... Me dis pas... Quitte sous le soleil parce que tu vas tomber malade. Je suis allé m'asseoir sur une marche, l'escalier là, à la maison, à l'entrée principale. Jusqu'au lendemain, je n'ai pas bougé. Les gens sont venus. Les médecins sont venus prendre tous mes paramètres sur place. Ils ont paniqué. Je ne parlais pas. Je regardais un seul endroit. Monsieur J.P.Romingo Je ne souhaite pas ça à quelqu'un. À un parent. Je revois ça comme si c'était hier. C'est douloureux qu'on me saute cette mascarade là. Pâc, 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 pâc. Du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Mais le Seigneur qui est là-haut va me venger. J'en ai l'intime conviction. J'y peux remingono. Il va me venger. Ben oui. Toutes mes larmes là depuis trois ans. Je ne dors pas. Fais Dieu. Il va me venger. Il va me venger. Le Seigneur. Seul. J'ai confié ça au Seigneur. Parce qu'il est le seul juge qui est juste. J'ai confié ça au Seigneur. Il va me venger. Ivana Isomba, votre fille, s'est mariée entre-temps à Buron-Bidjan. Est-elle revenue vous rencontrer ou vous a-t-elle simplement appelée? Monsieur J. Oui, j'ai appris qu'elle s'est mariée. Congratulations for your wedding. J'ai appris qu'elle s'est mariée. Félicitations pour son mariage. J'ai appris qu'elle s'est mariée. Bon, elle ne m'a plus jamais appelée. Je comprends aussi un peu parce que ça fait peur aussi. Elle se dit je ne vais pas décrocher. Elle a peur. C'est normal, vous savez. Chez ma mère, chez Yoroban, on dit un petit proverbe chez Yoroban, chez ma maman. Quand quelqu'un t'amène au commissariat, il n'est plus ton amie. Je ne peux pas dire ça à Yoroban parce que ce n'est pas tout le monde qui parle à Yoroban. Il n'est plus ton amie et c'est vrai. Donc, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Je la comprends très bien. Elle ne pouvait pas. Je sais qu'elle s'est mariée. Entre-temps, elle a eu une petite fille. Je sais aussi. À travers les réseaux sociaux, vous savez, les réseaux sociaux, c'est une grande page de Congo, ça. tout ce lit, tout ce ciel là-bas. Donc, j'ai aussi vu comme tout le monde. Elle n'est plus jamais revenu vers moi. Je la comprends. Je la comprends. Je la comprends parfaitement bien. Ce n'est que normal. Je la comprends. Je la comprends. Elle ne pouvait pas le faire. Je la comprends. Parlons maintenant de l'autopsie. C'est-elle passée dans des bonnes conditions ou y a-t-il eu des boucages et surtout, quelles sont les conclusions du médecin légiste ? Il s'agit pour un remingonant. L'autopsie s'est très, très bien passé. Le procureur a bien dirigé. Le procureur a très, très bien fait. Le procureur. Je vais taire son nom. Et puis, il y avait le médecin, les médecins légistes. Je crois qu'ils étaient deux. L'expertise, la contre-expertise qu'on fait souvent. il y avait la GP, il y avait la police, il y avait tout ce monde-là. Et le procureur a interdit les téléphones. On voulait voir, savoir, parce que Brian, comme c'était deux lames dans le dos et face au cœur et on a tourné la lame. Donc, on voulait comprendre pourquoi il y avait ce trou béant-là. On a tourné la lame. On voulait voir. On a dit qu'on ne voulait pas qu'il vive, quoi. C'était ça. Donc, c'était le coup mortel là devant. Parce que derrière, ils pouvaient vivre. Je l'aurais évacué et se rendu, quoi. Parce que ça n'avait pas touché les organes vitaux derrière. C'est devant. Ce sont ces gens-là qu'on veut acquitter. Mais je rêve. J'hallucine même. J'hallucine. C'est eux qu'on veut acquitter. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai très, très bien passé. On a fait l'autopsie. Et puis, tous ces organes étaient là. On n'a rien enlevé. Puis, bon, le jour levé de corps, je suis entré. Je l'ai habillé. Je l'ai habillé. J'ai demandé. On est venu me prendre. Parce qu'à un moment donné, tout ce qu'on mettait ne rentrait pas. Le morgue a demandé à aller chercher sa mère dehors. Je suis venu. Je lui ai parlé. Je lui ai fait bisous. J'ai brossé ses cheveux. Il avait les pansements partout. Il y avait un grand bandage. On était costaud. Je sentais qu'on avait un peu ouvert pour comprendre pour voir s'il avait tous ces trucs en place. Je l'ai habillé. Je l'ai mis dans son cercle. Sa dernière maison. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident. Très, très bien passé. Monsieur Jipan Ramingona. Je revois ça comme c'était hier. Très, tout était en place. La lame, c'est là où j'ai su que la lame c'était 21 centimètres. Parce qu'ils ont mesuré la profondeur. On l'a prévu. Avec toute la rage, il avait reçu les instructions. Allez me gorger le mouton. Allez me gorger la chèvre. C'est eux là qu'on veut libérer. C'est eux qui avaient le poignard qu'on veut libérer. Amusez-vous. On va tous danser ici sur un pied. Vous affirmez clairement qu'ils avaient reçu les instructions d'aller les gorger. Fin de citation. Ma question, qui a donné ces instructions? Et au-delà. Amr Bélinga, Laurent et Sceau ont-ils été cités dans cette affaire? Monsieur J. Rémingone, quand même vous voyez, c'est-à-dire que quand je vous explique, on poignard dans le dos, on poignard de face. je ne peux pas seulement mettre la vidéo là, sur YouTube ou sur Facebook. Quand on prend un au-delà, il se met à courir. Je vous dis qu'il est, il tombe nez à nez avec la femme qui braise son poisson. Elle est en train de ranger son baluchon, son baluchon. Autant pour moi. c'est comme ça que cet autre assassin, le deuxième, vient face à lui, met la lame et tourne. Quand on tourne avec tant de rage, on veut prétendre à un accident, accident de tuerie, accident de quoi? il a été assassiné. C'est un meurtre commandité. Je n'ai pas peur des mots. C'est un meurtre commandité. Les deux noms que vous avez cités, ça ne peut pas sortir de ma bouche. C'est les noms que je ne peux pas prononcer juste parce que je meurs. Je ne peux me prononcer les noms là. Nom et nom et renom. je refuse de penser les noms là. Tourneur long ou bas? Vous me faites déjà, je ne peux même pas. Je ne peux même pas. Même dans les rêves seulement, je ne veux même pas voir le nom là devant moi. Non, 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 pardon. Je n'ai pas un meurtre. C'est la rage avec laquelle on a mis le... Je vous assure que l'autopsie, il y avait la sécurité de cette maison là-bas. Les flics sont ici étaient là-bas. Il y avait au moins 12 policiers là-bas avec les gars de la GP. C'est une lame de 21 centimètres. C'est quoi ça? Et on tourne la lame dedans, ça veut dire quoi? Mais c'est un meurtre. C'est commandité. Il ne faut pas faire l'école pour comprendre ça. Et ce sont les deux, les trois troubadours là qu'on veut libérer. ceux qui ont eu la prison à vie là et copés, tous ces gens-là connaissaient mon enfant où? Si ce n'est pas ils sont bas qui les a appelés, Ivana. Et les gens la connaissaient Brian où? Ces voisins, ces trois voisins là qui ont eu la prison à vie connaissaient Brian où? Donc tout le monde connaît tout le monde. Mais arrêtons un peu. Quand on nous dit la vérité, j'ai besoin de savoir moi, moi Esther Fambord, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Ce n'est pas un animal. Ils ne sortent pas de Noé. Il a une famille. Donc tout le monde va se lever un matin et tuer les enfants des autres comme ça là? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Mais ça va être trop facile. Les gens ne vont plus vivre ici dehors. Meurtre à gauche, assassinat à droite, ici c'est là. Non! Monsieur Gipo Remingo, non. Il y en a marre. Vous citez deux noms là. Je fais quoi avec les deux noms là. Je n'ai rien affiché. Je ne peux pas prononcer les noms là dans ma bouche. Pardon. ils venaient sur ma connaître tous les... D'abord, c'était Mousset. Celui qui voulait parler est moi là-bas en prison. Il était plus âgé que tout cela. On l'a assassiné là-bas en prison. C'est trois voisins. Il y a un homme qui a demandé pardon à la cour avant de rentrer en Konengi. Qu'est-ce que ça va dire pardon? Il demande pardon à qui? Pardon pour ne pas parler? L'agent du sang? Qu'est-ce que ça va marcher? Le sang j'ai peur à Mégono. Vraiment? Michel C. Vous signez et persistez que c'est Ivana Isomba devenu Ivana Bidjan qui a contacté les assassins de votre fils Brian Fambor. Pouvez-vous nous expliquer comment? Moi, c'est Jipong Mégono. Cette question-là est un peu tordue parce que... C'est elle qui appelle Brian. C'est elle qui reconnaît c'est un gars. comme étant son voisin. Comme, comme, comme... Vous voulez que je vous dise quoi? D'où sortent ses voisins sur la scène du crime? Non. D'où sortent ses voisins? D'où sortent ses voisins? D'abord, son gardien a même disparu. Son gardien a fui. Il en savait un peu trop. il a fui. C'est parce que vous êtes en France, vous n'assistez pas au procès. Si vous étiez ici, vous écoutez tout le procès puisque mon avocate a pris la peine. Elle a tous les documents. on les a tous entendus. Ils s'embrouillent, ils disent ça, ils se contredisent, ils disent ça, ils se contredisent. non. De vous en moi, comment les voisins connaissent Brian? De vous en moi. Ils le connaissent où? Il a habité ce quartier-là. Il m'a achat avec eux. Non. Je vous dis compte que c'était ses trois voisins. Au départ, on ne savait pas qu'ils étaient voisins. ce sont ses voisins d'où elle habitait avant. Ce sont ses voisins. Ils connaissaient Brian où? D'où sortent les trois voisins avec les gens qui ont pu regarder? Vous pouvez un peu m'expliquer? Mais c'est trop compliqué. Moi, je ne comprends pas ce truc. Je ne suis pas assassin. Je n'ai jamais même rêvé que je vais tuer quelqu'un. Mais ce n'est pas un rémunéaire. Ce sont ses voisins. Vous habitez un quartier. Vous avez des voisins. Brian n'habite pas le quartier pour dire qu'on le voit passer souvent. On le connaît. Et puis, ce n'était pas un enfant méchant. Mais en fait, c'était un peu heureux. c'est un grand détail là. Un mètre 96. Mais il était peureux. Il n'aimait pas les problèmes. Toujours avec son faux rire. Quand même, ce sont ses voisins. Je ne savais même pas que c'était ses voisins. Plus on avance à la procédure, ce sont les enquêtes. Ce sont ses voisins. Il y a trois qui sont ses voisins. Pourquoi ils sont en konengui s'ils n'ont rien fait ? Qu'est-ce qu'ils font en konengui ? M. Jipon, le hasard n'existe pas. Vous le savez très bien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand même. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ce sont ses voisins. Je ne peux pas vous dire, je n'étais jamais arrivé chez elle pour savoir que, bon, tel voisin avait... non. Ce sont ses trois voisins qui ont écoupé la peine à vie. Eh oui. Les six gars, ils étaient sept. Ils se connaissaient tous. Eh oui. Ou bien ils ont appris à se connaître. pour aller tuer la chèvre. Voilà. Vous venez d'évoquer votre avocate, une seule avocate pour un tel procès. Cependant, il semble que vous avez fait appel d'abord à un premier avocat qui aurait abandonné l'affaire. la deuxième aurait même subi des menaces. Pouvez-vous nous en dire plus ? M. J'ai eu un premier avocat aussi brillant que ma fille, que la deuxième avocate. mais un jour, je suis au village. On m'appelle. C'est une dame là-bas au tribunal. Elle me dit « Madame Fomba, vous êtes où ? » Je dis « Je ne suis pas dans la ville, je suis au village. Vous pouvez venir être là lundi ? » Je dis « Non, je pourrais être là que mardi. » Elle dit « Ok. » Mardi, elle me dit « Écoutez, votre avocat a désisté, voici la lettre. » Je ne peux pas vous la donner mais je vous la lis. Elle lit, elle lit, Je dis « Pardon ? » Elle me dit « Oui, vous étiez pour courant ? » J'étais larguée. J'appelle l'avocat dès que j'arrive à la maison. Il me dit, je répète ce qu'il a dit « J'ai subi des menaces. J'ai peur pour ma vie. » Je dis « Ah bon, c'est moi qu'on doit aussi tuer. Tu as peur pour ta vie pourquoi tu n'es que mon avocat, c'est tout. » Il y a eu un assassinat. C'était un crime. Il m'a dit « Maman, je ne peux plus continuer. » Ça s'est arrêté là. On n'a pas de problème quand il est avec mes cousins, tout ça. C'est une bande. Bonjour maman, bonjour mon fils. Ça s'arrête là quoi. Ok. Et puis j'ai eu mon avocate. Je n'ai pas besoin de deux avocats ou trois. un avocat suffit. Et puis elle est brillante. Elle est très brillante. Elle est brillante. Elle lit entre les lignes. Elle lit tout. Elle prend son temps avant de lire. Et puis elle me rend compte. Quand elle finit, elle me rend compte et tout. Elle me dit « Voilà, voilà, voilà. » Parce qu'il y a des choses que moi je ne comprends pas. Je n'ai pas fait le droit. Elle m'expliquait tout. Voilà, je dis « Ok. » un jour, je vais vous dire ce qui s'est passé chez elle parce que un jour, il y avait au début le procès. Elle rentre à la maison. Elle trouve une pince au Monseigneur dans la maison. On a forcé sa porte. Ils ont mis la télé à fond. Oui. Ils ont mis la télé à fond. Et puis on a fouillé partout. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient jusqu'à aujourd'hui. Elle a eu vraiment paniqué. Elle se sentait suivie. Tout ça là. Bon. On a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. Bon. Et puis ça s'est calmé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. C'était pour l'intimider. C'était pour qu'elle ne continue plus le procès. C'était vraiment quand c'était le pic quoi. Je crois parce que peut-être on se disait qu'elle avait les vidéos. Peut-être qu'elle avait la cassette quoi. La cassette de l'accident parce que comme à Texaco il y a des caméras. Peut-être ils croyaient qu'elle avait ça. Non. Je ne sais pas pourquoi on a fouillé de fond en comble. Je ne sais pas ce qu'on cherchait. Peut-être tous les documents tout ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Elle non plus. La prouve elle était larguée. elle ne savait pas. Elle a pris peur. Elle m'a appelé. On est arrivé là-bas. On a fait des enquêtes aussi. Et puis bon. Ça s'est calmé. Vous savez quand même c'est un procès qui n'est pas simple. pour qu'on ouvre d'abord le procès de Brian. C'était grave. Je vous dis seulement que ce procès je le confie à Dieu. Je confie au Seigneur et à la Vierge Marie qui est notre mère. Je confie à la Vierge Marie ce Seigneur. Toujours le procès. Il s'agit C'est un procès du siècle. Je vous dis qu'on a assassiné Brian une deuxième fois avec ce verdict à la con. Mais le combat continue. On ira jusqu'au bout. Juste à ce que vérité soit rendue. On a soif de la vérité. Les amis, la famille, le monde entier a soif de la vérité. Monsieur J. Paris-Bangona. Anyway. Madame Esther Fambord, certaines langues laissent croire que vous êtes proche de la première dame tout comme votre fils Brian Fambord aurait été proche de Franck Bia. N'avez-vous pas saisi ces personnalités pour vous aider dans l'éclatement de la vérité et la manifestation de la justice ? Wonderful. Monsieur J. Pongona. Wonderful, ça never end. C'est-à-dire que je ne suis pas proche de la première dame. Je ne la connais pas. Elle n'est pas mon amie. Mon fils et Franck n'étaient pas proches. En fait, moi, je ne sais pas qui était proche de Franck. Ça m'étonne. Non, non, il me disait presque tout. Cet enfant se confiait à moi. On se voyait au moins deux, trois fois par jour. Il s'arrête. Ici, il me dit « Maman, fais de ta vie un témoignage. Donne-moi un bon cabron. Je mets le cabron dans la voiture. » Il fait un petit tour. Il revient. Maman, ce soir, je sors mes amis. Il m'a même 50 000. Non, non, non. Il ne m'a jamais dit ça. Non, je connais ses amis quand même. Pas le fils du chef de l'État. non, non. Madame Chantal et moi ne sont pas amis. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce délire-là ? Non, pas du tout. Pas du tout. M. J. Je ne suis pas proche de la première dame. Pardon. Que les gens ne racontent pas les histoires. Je ne suis pas son ami. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Je ne la connais pas. Il ne faut pas mentir. Je ne la connais pas. 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 C'est tout ce que je sais. Je ne la connais pas. Madame Esther Fambord, tout en vous remerciant de toute attention que vous nous avez accordée et surtout de la force que vous avez eue, eh bien, nous sommes maintenant vers la fin, à la fin de ce douleur. heureux entretien. Avez-vous autre chose à dire ou un message à passer pas seulement aux téléspectateurs qui vous écoutent, mais aussi aux autorités camerounaises? Merci. M. J. Pour un remingonor. Merci pour cet entretien. Merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes la voix des sans voix parce que si vous n'étiez pas là, c'est vrai que il y a des fois, bon, les gens disent, oui, pourquoi? c'est si c'est ça. Mais au moins, au moins, nous avons la vérité. Les gens apprennent parce que les gens disent ça sans comprendre pourquoi il y a ce procès, pourquoi ça finit pas, pourquoi ça traîne, pourquoi? Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites aussi. Merci. Tout ce que moi, je voudrais. C'est la vérité. La vérité. Rien que la vérité. Parce que je vous assure, ce 12 juillet-là, on a assassiné Brian Fombo pour la deuxième fois. On l'a assassiné. J'ai fait appel parce que j'estime que c'est injuste. Il y a eu meurtre et c'est un meurtre commandité. Je le redis. C'est commandité. On a tué mon bobo. On l'a assassiné. On a planifié son assassinat. Mais, je vous parle, je me mets à genoux. Je suis en train de vous parler. Je jure sur la tête de mes parents. Je suis à genoux. Mon père et ma mère sont décédés à l'écart de deux mois. Fombo et maman Amina Papa Fombo et John. Je jure sur leur tête. Comme j'ai juré le jour sur le cercle de Brian. J'ai juré de connaître la vérité. Je voudrais la vérité. Je confie ce procès au Seigneur. Je suis à genoux. Au moment, je vous parle. Parce que le Dieu qui est là-haut est juste et bon. Le Dieu qui est là-haut est juste et bon. Il va me venger. moi, Fombo et Esther. Il vengera la famille Fombo pour que tout ça s'arrête. Plus jamais ça dans ce pays. Plus jamais ça. Couler le sang des innocents. Tuer les enfants des autres comme si c'était des chèvres, comme si c'était des porcs, comme si c'était des moutons. Il faut arrêter ça. Il faut que ça cesse. Il y en a marre. Les familles sont en pleurs. Les amis sont en pleurs. Ça fait trois ans que je ne dors pas. Je ne vous mens pas. Je m'en vais à deux heures du matin. Là, je suis à genoux comme je vous parle là maintenant pour la fin. J'ai juré quand on allait l'enterrer sur son cercueil. Je rejure encore aujourd'hui devant tous les téléspectateurs. Le combat continue parce que je voudrais la vérité. Je voudrais la vérité. Rien que la vérité. Je n'aime pas de l'injustice. C'est injuste ce qu'on veut faire là. On a tué Bobo pour la deuxième fois. On l'a enterré pour la deuxième fois. C'est injuste. Monsieur J. Pour-Humengono, c'est injuste. C'est injuste. Je jure sur la tombe de mes parents. ses grands-parents. Je ne vais pas lâcher jusqu'à ce que la mort me prenne aussi. Je ne vais pas le retrouver là-bas. Retrouvez mes parents. Il y aura toujours un fonds-bord qui va continuer ce combat. Personne n'est éternel ici-bas. Tout passe. Il est parti un peu plus tôt à 27 ans. Nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Vous, moi, tout le monde. Mais il y a des morts qui font mal. Brian ne méritait pas d'être poignardé comme ça. Il s'est assassiné. Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il ne vient pas me demander à moi, demander à sa famille ? Il avait quoi ? Une dette ? On allait rembourser. Nous ne sommes pas riches. Mais on allait rembourser. C'est une grande famille. qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que Bobo a fait ? Que la justice se tienne, commencer à quitter, à machiner. Qu'est-ce que Brian a fait pour mériter ? C'est injuste. C'est injuste. Le monde entier doit savoir que c'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste. J'ai pleuré le 12 juillet. Je suis mis à genoux. J'ai prié au Seigneur de me regarder. Vous voyez ma peine, ma souffrance. Je ne baisserai pas les bras. Je pense que la mort aussi m'amène pour trouver mon fils avec mon père, ma mère, ma soeur, mes deux soeurs et mon frère, John Sunday. Oui. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Quand on est aujourd'hui, je ne laisserai pas. Le combat continue. J'irai partout, partout pour chercher la justice, la vérité. Dans le monde entier, je partirai. Merci, Jipouin Rémingono. Que Dieu vous bénisse prenez soin de vous. Faites attention à vous. Merci. Merci infiniment. Thank you so much. May God Almighty bless you today and always for what you are doing every day. Thank you for everything. God bless you mightily. bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501